Shalom, Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la Brigade Antussensible. Que le Seigneur vous bénisse, je suis, nous sommes à cette date aujourd'hui, du 10 du jeudi 10 au 2017, que la grâce de Dieu abonde à votre vie, que la puissance de Jésus-Christ est mon échefeste. Hier, nous n'avons pas eu d'enseignement. Hier soir, j'avais annoncé, je suis à Conakry, il y a eu un souci de connexion. Voilà, donc il y a eu un souci d'internet. Hier soir, j'ai dû essayer, mais j'ai eu un souci d'internet, de connexion. C'est pour cela que je n'ai pas pu faire l'enseignement. Je suis vraiment désolé. Voilà, je m'excuse pour ça. J'avais annoncé l'enseignement à 22h, heure de une vaisselle et à 0h, heure de l'Europe. Voilà, donc je suis vraiment désolé. Il y a eu un problème de connexion. On n'a pas pu avoir l'enseignement qu'on devait avoir hier soir. Franchement, je suis désolé. Voilà, shalom à vous et je pense que vous êtes dans le jeûne. Je vais croire et penser que vous êtes encore dans le jeûne et nous sommes pratiquement au quatrième jour du jeûne aujourd'hui. Voilà, je vais croire que vous êtes dans le jeûne. Voilà, vous avez attendu toutes mes excuses. Il y a eu un problème de connexion. Nous sommes à Conakry. J'ai eu un problème, franchement, de connexion. Franchement, je suis désolé. Il y a eu un problème de connexion hier soir. Il y a eu un problème de connexion ici à Conakry. Voilà, donc ce qui fait que je n'ai pas pu faire l'enseignement hier. La grâce de Dieu. Voilà, donc je serai lancé ce matin pour l'enseignement. Je pense que vous êtes en ligne et que Dieu vous fortifie. Je pense que vous avez aussi, vous continuez aussi le jeûne. Je pense que vous continuez aussi le jeûne. N'est-ce pas? Ceux qui continuent le jeûne, je vais vous aller. J'aime, 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 j'aime. Voilà, Dieu béni. Je suis à Conakry, en Guinée. Je suis en Guinée. Je suis en Guinée, à Conakry, précisément, dans la capitale guinienne. Je suis arrivé hier, par la grâce de Dieu, pour une mission. Voilà, je retourne lundi, par la grâce de Dieu. Je suis arrivé hier, par la grâce de Dieu, et je retourne lundi. Voilà. J'aime, 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 j'aime. Voilà, merci. C'est bien dit. C'est jusqu'au 28. Voilà, le jeûne, jusqu'au 28. On est tous en jeûne. C'est un jeûne de restauration. C'est un jeûne pour faire tomber, n'est-ce pas, des forteresses. Ce jeûne-là, jusqu'au 28. Voilà, que Dieu bénisse. Merci déjà pour les j'aime, parce que là, me motive encore. Ça veut dire que le message est bien passé. Voilà, que le Seigneur vous fortifie. Ce n'est pas facile, mais nous sommes au quatrième jour. Donc, je pense que nous avons déjà bravé beaucoup de choses, parce que généralement, les jeunes, le premier et le deuxième jour, c'est un peu difficile. Le troisième jour et le quatrième jour, on est déjà habitué. Voilà, j'espère qu'on ne mange pas les polos. Les polos, les plats calis, les foutous à minuit. Voilà, j'espère qu'on ne mange pas les polos ou les plats calis. Parce qu'en jeûne, il faut que je mange les plats calis à 18h. Et la grande sauce graines, où il y a crabe, il y a escargot, polos, escargot, crabe là-dessus. Sauce graines, où il y a du moulin un peu là-dessus. Dedans, et puis on avale ça. Voilà. Comme un apache. Parce que les gens, quand ils avalent des boules de plat calis, tu penses que le monsieur est l'apache. Tu lui demandes, monsieur, on t'époussit ou bien ? C'est pas là, tu manges ou tu entends de... Attends, c'est pas là ou bien ? Ou bien t'entends de faire des générations. Voilà, donc Dieu bénisse. Voilà, je pense qu'on mange tous léger, les soirs. On mange tous léger les soirs, par la grâce de Dieu. Voilà, c'est pas interdit de manger le riz. Voilà, on peut manger juste léger. C'est pas interdit. Voilà, c'est pas interdit. Mais c'est les futous, les polos, les escargot, les futous, futous, polos. Qu'on appelle polos, les plat calis, tout ça là. Voilà, on mange un peu, beaucoup de fruits. Comme je disais, il faut beaucoup de fruits pour permettre au corps de vraiment se régénérer. Ah, le ticliti te manque. Après, je gêne là. Il y a un temps pour ticliti, hein. Puis il y a un temps pour, il y a un temps pour tuic. Déni, Domi, ça c'est un mangeur de polé et puis bas. Polé et puis bas. Et puis il y a, il y a, il y a, qu'on appelle grenouille sec de dent. Polé et puis bas. Bas là, c'est ce qu'on appelle manioc, futou manioc. Polé, c'est ce qu'on appelle, nous on appelle sior, cor. Sior et puis cor. Voilà, donc, et si tu finis, il faut attendre, c'est après que tu as mangé le bas. Le plé et puis le bas. Voilà, donc je pense qu'on est tous en ligne, que Dieu bénisse. Voilà. Je suis sur ma page, mon compte Facebook. Je suis sur mon compte Facebook après l'enseignement, après, après ce direct, l'enseignement sera mis sur le YouTube. Voilà, donc nous sommes dans un moment de prière, de restauration. Nous sommes révoltés parce que par moments, nous n'arrivons pas à connaître notre vie, ne comprendra pas notre vie. Les choses sont bizarres autour de nous, il n'y a pas d'avancée tout un peu bizarre, même dans le ministère, même dans le foyer. Il y a les promesses qui n'arrivent pas abouties. Il y a les, on a, notre agent n'arrive pas, n'est-ce pas, aller à, notre agent, on a des problèmes de finances. Il y a toutes sortes de difficultés que nous vivons personnellement. Nous voulons voir Dieu nous restaurer. Et pour voir Dieu te restaurer, il faut que tu prennes, n'est-ce pas, un moment et que tu comprennes que sans lui, tu n'es rien et que tu te mettes dans sa présence. Parce que la Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Et c'est ça, vraiment très important. C'est ce que tu vois résolu dans le cœur qui apportera le succès à ta vie. Donc je pense que nous sommes en train de chercher réellement la farce de Dieu. Parce que nous sommes déjà dans un mois, ce mois-là, le huitième mois de l'année, le mois d'août, le mois d'achèvement, le mois d'achèvement. Il faut que Dieu nous fasse grâce, il faut que Dieu nous délivre de beaucoup de choses. Il y a d'autres même qui ont master en célibataire, ils ont master. Il y a d'autres même, ils viennent d'avoir un BTS, n'est-ce pas, en casser le coup. C'est-à-dire, quand tu vas près d'une fille, il vous dit, je veux que tu sois, n'est-ce pas, on fait qu'on prie ensemble. On casse ton coup. En français, il voit l'arrivée, on dit, casser le coup, vous allez, on ne sait pas ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est-à-dire BTS, on l'appelle BTS, on casse ton coup. Voilà, donc, il y a plein qui ont BTS, on casse ton coup. Tu es là seulement, et puis tu souffres. Les évoluels, ils appellent ça Goumé. Ton cœur est blessé toujours. C'est toi qui commences, et puis une relation, puis Goumé, 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 tu veux avoir bientôt une crise cardiaque. Maintenant, tu es chez le cardiologue seulement. Tu vois, tu demandes au monsieur, au sud, c'est toi qui visites le cardiologue. Parce que chaque fois, ton cœur est tombé, tu es chez le cardiologue seulement. Seigneur, il a fait quoi ? Ou bien, tu prends un miroir et tu regardes tes rides. Tu regardes, tu dis, Seigneur, tu vois, même je suis en train d'avancer en âge. Seigneur, je suis en train d'avancer en âge, il a fait quoi ? La fille du quartier, ma cousine est en train de se marier. Mais moi, j'ai un problème. J'ai fait quoi, Seigneur ? Quand c'est comme ça, le soir, tu as migraine seulement. Tu n'arrives pas à dormir. Tu as cauchemar. Tu vois, toi-même, tu vois en rêve même que la voisine du quartier se marie. Tu vois, quand il y a des trucs comme ça, tu vois, c'est un rêve. On est sorcellerie. C'est-à-dire, toi-même, tu es arrivé où même, tu dois même faire partie d'une conflérie. Mais voilà, tu as envie d'être sorcier. Tu vois, quand tu n'es pas béni et ta vie est bizarre et tu ne comprends rien, tu es tout fâché. Hein, tu es tout fâché. Ton, 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 ton visage, on dit, un coup de poing de sorcier. Voilà. Tu as eu ton visage même là. On ne peut pas te dire bonjour. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas aussi, un homme ne peut pas bien te regarder parce que tu deviens moche. Voilà. Tu deviens moche. Quand c'est comme ça, tu deviens moche. Voilà. On dit, soyez toujours joyeux. Toi, tu es toujours, tu es un ministère de fâchement. Tu es toujours fâché. Ton visage, hein, souvent même, ça ressemble aux fesses même de Satan. Les fesses, les d'épais de fesses de Satan. Voilà. Donc, nous sommes en train de dans la présence de Dieu pour que le Seigneur nous visite. Vous comprenez ? Pour que le Seigneur nous visite. Toi, tu es comment ? Et puis toi, c'est toi qui, c'est toi toujours qu'on casse-cou. Toi, tu es comment ? C'est toi toujours qui perd les fiancés. Toi, tu es comment ? Tu commences un fiançaille, ça n'y aboutit toujours pas. Toi, tu commences un travail, ça n'aboutit toujours pas. Tu es un projet, ça n'aboutit toujours pas. C'est-à-dire comment ? Tu as fait, tu es comment ? Les gens avancent, toi, tu es toujours en état. C'est-à-dire que tu n'es petit pas, tu ne grandis pas, tu es toujours la même chose. Ah, tu es comment ? Les gens évoluent. Toi, tu n'évolues jamais, tu n'évolues pas. Rien ne change dans ta vie. Rien ne change dans ta vie. Tu es toujours en train de prendre... Tu es toujours dans Baka. Tu es abonné à UTB. Tu es abonné. Ça fait 20 ans. Or, d'autres gens, maintenant, tu n'es pas les avions pour faire le tour du monde. Tu es dans le ministère. En fait, il me dit, mais attends, est-ce qu'on a oublié de prendre l'avion pour être ministère ? Mes frères, on dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que cette promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Même si tu es un ministère, il faut que cette promesse de Dieu, il dit, vous recevez l'Esprit Saint. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprenez ? Il faut que cette promesse de Dieu s'accomplisse. La promesse de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. La vie, on ne doit pas être... C'est un ministère. Les gens, ils n'ont jamais vu la réponse. Tu es un petit vélo sur mon moto, en train de... N'est-ce pas ? Tu coups, ça fait 30 ans de ministère. Tu es dans les campements seulement. Il faut que le Seigneur te montre que tu es appelé de lui. Parce que le ministère, c'est aussi Jérusalem, c'est aussi Judée, c'est aussi aux extrémités de la terre. Pour prouver que celui qui t'a appelé, la promesse doit s'accomplir dans ta vie. Cette promesse-là doit aussi s'accomplir dans ta vie. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Nous sommes au quatrième jour du jeûne. Et généralement, le chiffre, c'est le chiffre de la stabilité. Pendant les trois jours, il s'agissait de prier pour que le Seigneur, n'est-ce pas, nous pardonne, des accumules, n'est-ce pas, de maléditions. Nous avons, n'est-ce pas, des maléditions héréditaires. Selon l'exode, Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération. Alors, quand Daniel a commencé à prier, nous dit la parole de Dieu, il a commencé à demander pardon, d'abord à commencer par le péché de ses pères. Il a commencé à demander pardon pour le péché de ses pères. Il dit, je jeûne parce que tout Israël a péché contre toi. Nos chefs, nos rois ont péché contre toi, n'ont pas écouté tes commandements. Dans Daniel chapitre 9, bien sûr, du verset 3 au verset 7 là-bas. Et c'est de cela que Dieu pardonne-nous, pardonne-moi et pardonne pour toutes ces maléditions. N'est-ce pas, pardonne pour toutes ces maléditions. Parce qu'à un moment donné du peuple d'Israël, il y avait une alliance entre Israël et Dieu. Je te salue, Afrique Vision. Voici une chaîne de télé qui m'a toujours soutenu. Afrique Vision, que Dieu vous bénisse. Beaucoup de bénédictions. Je salue ma maman Dossot, je salue mon papa Dossot, je salue tout Niop. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifié, soyez béni. Parce que c'est important, vous savez, quand il y a des gens qui viennent dans ta vie, ils n'ont rien, ils ne veulent rien, mais ils veulent seulement t'aider. Voilà. Voilà, Guinée. Amen, amen, amen. Ça sera chaud ici à Guinée, c'est très bien. Aujourd'hui, on doit rendre visite à une personnalité. Demain, nous serons dans un, à Koya. Demain, je serai à Koya, à la rentrée de la Guinée, pour aller visiter un grand centre d'orphelinat. Voilà, un grand centre d'orphelinat. Des enfants en difficulté, des enfants qui vivent dans une misère totale. J'irai rendre visite. Aujourd'hui, nous allons rendre visite avec une personnalité à Guinée. Vous aurez l'occasion, c'est une personnalité vraiment importante du pays. Nous allons aller rendre visite à cette personnalité. Voilà, j'ai été invité, n'est-ce pas, en Guinée. Merci, n'est-ce pas, par des personnalités qui m'ont payé le billet en business class. Et tout ça, ils m'ont même... Je suis venu à mon chauffeur parce qu'il y a une voiture à notre disposition. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est vraiment intéressant. Et cette histoire de Guinée, c'est depuis les Etats-Unis qu'on avait déjà calé, n'est-ce pas, cette date. Voilà, donc c'est vraiment super. Nous sommes en VIP. Tout est, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est vraiment très, très super. Voilà, nous sommes vraiment bien ici, par la grâce de Dieu. Tout se passe très bien. Voilà, voilà, donc je disais comme ça. Et il a dit, pardonne-nous parce que la malédition et tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler des conséquences de péché. C'est-à-dire, qui est la malédition, n'est-ce pas, la malédition. Souvent, on ne s'est rendu compte quand on pêche. On s'est dit qu'on a péché, n'est-ce pas, et puis on demande pardon. Bien sûr, on dit, si vous avez péché selon Jean, si vous avez péché, il est juste et fidèle de vous les pardonner et vous purifiez de toute injustice. Vous purifiez de toute injustice. Nous devons croire que Dieu pardonne celui qui prend le temps de demander pardon. C'est vrai, nous sommes des pécheurs. N'est-ce pas, nous sommes des pécheurs parce que nous péchons contre Dieu par nos actes que nous faisons chaque jour. Des actes que nous faisons chaque jour. Après la Guinée, je serai aussi au Sénégal. J'arrive bientôt au Sénégal. À partir du 24 au 27, je serai au Sénégal. Du 24 au 27, nous serons au Sénégal. Et après le Sénégal, nous allons visiter la Centrafrique. Après la Centrafrique, nous allons visiter, n'est-ce pas, j'y serai à Lomé. Après Lomé, je vais aussi attaquer Cameroun. Voilà. Mais ici, en Guinée, nous sommes en privé. Nous sommes venus inviter en privé. Je serai, par la grâce de Dieu, en Europe, dans le mois de novembre. J'arrive en Europe dans le mois de novembre. Voilà. Donc, cette année, je passerai janvier, l'hiver, avec vous. Voilà. Ça sera vraiment du balèze. Parce que décembre, tout décembre, je serai en Europe. En Europe. Janvier, je serai en Europe. Pour quelque chose dont vous allez savoir bientôt. J'aurai l'occasion d'expliquer. Pour rassembler tous mes enfants spirituels. Je serai en Suisse. J'en profite pour dire shalom aux gens de Suisse. Je suis de tout cœur avec Mathias. Blé Mathias. Ceux qui sont en jeûne, priez pour un de mes fils spirituels qui est menacé d'expulsion. On doit le rapatrier. Il s'appelle Blé Mathias. Il est en Suisse. Nous devons tous nous mettre la main dans la main pour prier pour lui. Pour que le Seigneur lui fasse la grâce. Parce que d'ici quelques jours, il semble qu'ils vont le rapatrier pour problème de papier. Voilà. J'en profite en même temps pour dire. Vous qui avez, n'est-ce pas, des sujets importants, si importants. Vous devez déjà appeler le secrétariat. C'est vrai. Je ne me demande pas. Ils vont vous donner le mail. Vous appelez le secrétariat. Je reprends encore le numéro. Plus 225 47 07 23 28. Je reprends. Plus 225 47 07 23 28. Vous appelez le numéro pour qu'on puisse vous donner, n'est-ce pas, vous puissiez donner vos sujets de prière. Vos sujets de prière parce que je vais lister ça en train d'intercéder toute l'équipe. Parce que toute l'équipe, tous les jours, toute l'équipe, toute la brigade est en prière. Chaque jour, nous sommes en prière. Tous les matins jusqu'au soir, nous sommes dans le temple en train de demander au Seigneur de faire grâce. Donc, si vous avez un sujet, appelez le numéro, le secrétariat. Dédiez-vous plus 225 47 07 23 28 07. Ou bien, si vous pensez que c'est beaucoup plus confidentiel, vous allez m'envoyer ça par inbox. Pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, vous allez m'envoyer ça par Messenger. Je vais recueillir le sujet et je vais prier avec vous. Par la grâce de Dieu. Il arrivera des moments où nous allons prier sérieusement pour tout ça. Pour l'heure, nous sommes en train d'aller étape par étape. Mais n'oubliez pas de prier pour Matthias. Voilà, pour Matthias qui est actuellement en Suisse. N'est-ce pas ? Qui est actuellement en Suisse. Qui est en train de vivre certaines difficultés en Suisse. Voilà, en Suisse, c'est un béfi spirituel qui vit. Mettons-nous la main dans la main. Parce que c'est ça. Mettons-nous la main dans la main. Prions pour lui par la grâce de Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Et aussi, ceux qui ne peuvent pas être là pendant l'été, faites-vous représenter au Centre Pénuel. La semaine prochaine, nous allons prier. À partir du mardi prochain, autant que moi. Excusez-moi. Nous allons prier pour des familles. Nous allons prier pour des familles. À partir du mardi prochain. À partir du mardi prochain. Faites descendre toute la semaine-là. Faites descendre vos familles. N'est-ce pas ? Au centre. Parce que nous allons faire une action prophétique. Une action prophétique pour briser tous les liens familiaux. Tout ça. Nous allons briser tous les liens familiaux. C'est vraiment très important ce que je suis en train de dire. À partir de la semaine prochaine. Invitez vos parents. Vos familles au Centre Pénuel. Les gens viennent au nom de telle famille. C'est telle personne qui est peut-être en Belgique qui m'invite. Donc, je représente telle famille. Et ça, ça serait intéressant. Parce que nous allons encore faire une action prophétique. Entrer en profondeur de la famille. Pour briser toute la sorcellerie familiale. Voilà, la semaine prochaine. C'est ce que nous allons attaquer. Briser la sorcellerie familiale. On aura besoin de toutes ces personnes. Déjà, à partir du mardi prochain. Commencez à convoyer déjà à Divo. Chaque famille doit se représenter à Divo. Venez pour qu'on puisse régler cette histoire de sorcellerie là. Une fois pour des bons. On va régler ça une fois pour des bons. Les gars, il faut qu'on règle ça une fois pour des bons. Non, parce que vraiment, il ne faut plus que les maplau, cette année-là, il faut qu'ils tombent. Il faut qu'ils avouent qu'ils ont fait des choses. Oui, par moments, c'est important qu'ils parlent. Non, non, il faut qu'ils parlent. C'est ce qu'ils en font. Il faut qu'ils parlent. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Comme je disais, je suis en Guinée-Conakry. Je suis arrivé hier. Je fais une heure de vol. Je suis à Conakry. Invité par les personnalités, leur autre personnalité du pays de la Guinée. Ce soir, tout à l'heure, on me reçoit en audience. Et après l'audience, demain, il y a une séance de travail avec les ONG ici. Demain, il y a une grande séance de travail avec, n'est-ce pas, un grand centre d'orphelinat, des enfants malheureux. Voilà, Dieu a fait la grâce que le prophète, que je suis votre père spirituel. Le Seigneur entendre me lever sur le continent africain. Gloire à Dieu pour ça. Je retourne le lundi. Voilà, le lundi, il m'a prêté pour aller au Sénégal. Après le Sénégal, on aura encore d'autres pays. Voilà, donc soyez fortifiés, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, donc on va aborder le sujet. Le sujet, aujourd'hui, nous allons parler de la malédition. Nos parents, n'est-ce pas, ont péché, n'est-ce pas ? Ils ont fait des choses. Parce que selon la parole de Dieu, se prosténer devant une idole est une malédition. Voilà, l'intinité ne fera pas d'image taillée. Les satinités ne te prosténeront pas devant eux pour les adorer. Et comme ils l'ont adoré, Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération. Souvent, il y a des choses qui nous arrivent, nous n'avons rien à voir avec, nous n'avons seulement hérité de ça. Et c'est pour cela que nous sommes en train de prier pour que cela se règle. Parce que je ne peux pas comprendre que nous sommes sur cette terre et nous ne sommes pas comme les autres. Comment ? Parce que les gens, ils avancent et puis nous, on n'avance pas. On est statico, on n'arrive pas à avancer. On a des problèmes de foyer, on a des problèmes de tout. C'est important. Et il faut que nous prions pour ça. Pour que nous ayons des rencontres. Oui, parce qu'il y a des gens, vous rencontrez toujours les gens qui sont les plus faux de la terre. Il y a des gens qui viennent bizarrement de ma vie, qui viennent chambouler tout. Parce qu'il y a une sale connexion, il y a des choses bizarres sur votre vie. Voilà, donc c'est tout ça que nous sommes en train de régler. Voilà, c'est tout ça que nous sommes en train de régler par la grâce de Dieu. Voilà, c'est tout ce que nous sommes en train de régler par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui est, il faut que la malédition soit révoquée. Des frères, ses parents ont péché. Nous sommes en train, nous avons hérité d'une malédition. Nos maléditions et ça, rien ne va dans nos vies. Tout est bloqué. Oui, parce que s'ils ne prient pas pour ça, ça serait difficile. Moi, j'ai pris quand même le temps de prier pour mon ministère. J'ai pris quand même le temps de régler beaucoup de choses. Oui, même si je suis le professeur de Crassot, mais j'ai besoin de prier. Il faut que les choses avancent dans ma vie. Il faut qu'à un moment donné dans ma vie, je m'arrête devant Dieu et que je lui demande pardon pour certaines choses. Et que je me mette devant le Seigneur pour lui dire, franchement, j'aimerais que ma vie change. Parce que les gens, d'autres évoluent, d'autres n'évoluent pas. Voilà, et c'est tout ça que le Seigneur regarde et te dérive. Et puis, il change totalement ta vie. Vous allez comprendre dans l'enseignement que c'est vraiment important de gêner. Nous sommes dans un gêne de 21 jours. Merci déjà, parce que nous sommes déjà au quatrième jour, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Parce que le gêne, il apporte beaucoup de choses. Le gêne, il est vraiment important. Ça nous fait rentrer dans les grâces. Donc aujourd'hui, nous allons aborder, ça fait trois jours, le lundi, le mardi et le mercredi, hier, nous étions en train de demander pardon, Seigneur, pardon. C'est que mes aïeux ont fait, mes villages. Je suis issu d'une famille, des personnes, Seigneur. Quand je regarde, il y a la malédition. Quand je regarde, je suis convaincu qu'ils ont peut-être adoré Mars. Ils ont adoré une rivière. Ils ont adoré des arbres. Ils ont adoré, oui, parce qu'ils sont issus d'une famille, peut-être des sorciers. Il n'y a pas une famille africaine où il n'y a pas des sorciers. Tu ne sais pas ce que le grand-père faisait. Peut-être que le grand-père, il mangeait la langue des gens comme la langue des bœufs. Peut-être que ton grand-père, il aimait les tripes dans le vent des gens. Peut-être que ton grand-père, c'était le plus le responsable de la grande confrérie. On ne sait jamais. Nous sommes issus de tout ça. Oui, c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on ne nous a pas mangés. C'est toute la grâce de Dieu. Mais nous sommes issus des familles d'idolats, de sorciers, de féticheurs. Oui, qui étaient toujours en train de faire des conneries, n'est-ce pas ? Donc, toute cette malédition-là, Dieu dit, j'ai puni l'iniquité des pères de la troisième jusqu'à la quatrième génération, selon Exode. Ok. Donc, nous avons hérité souvent des choses. Et donc, j'ai donné l'enseignement, j'ai parlé un peu de la femme, de ce serviteur-là, qui était, n'est-ce pas, un des fils des prophètes. Donc, elle a dit, n'est-ce pas, mon serviteur, mon mari, ton serviteur, n'est-ce pas, craignait l'éternel. Je vous le sais bien, il craignait l'éternel. C'est vrai qu'il était, n'est-ce pas, il était d'abord serviteur de Dieu, il avait la crainte du Seigneur. Elle dit, mais le créancien est venu prendre les enfants pour en faire deux des esclaves. Vous comprenez ? Le créancien est venu prendre les enfants pour en faire deux des esclaves. C'est vrai que, par moments, nous n'avons rien à voir avec, mais nous avons des dettes spirituelles, sataniques sur nos vies, qui fait qu'aujourd'hui, nous payons ces dettes-là. Il y a des choses bizarres qui nous arrivent, et nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi, aujourd'hui, notre vie n'arrive pas à avancer, parce qu'il y a des accumules de dettes sataniques, démoniaques sur notre vie, et nous avons des relations qui n'aboutissent pas, nous avons des fiançailles qui n'aboutissent pas, tout ça, tout est bizarre. Nous avons des sociétés, nous mettons en place une entreprise, vraiment, ça marche bien, nous avons tous les papiers, mais ça chamboule. Et un coup, tous ces gâtes, on pense qu'on est en Europe, mais le sorcier nous a mis dans son anus, comme Kaniba, le sorcier nous a mis dedans et nous a enfoncé dans l'anus, comme Kaniba, parce qu'il y a une malédition qui fait que, par moments, nous avons cette emprise satanique sur nos vies. Rien n'avance dans nos vies. On a des fiançailles, on présente sûrement des fiancés, tout le temps, c'est nous qui prions ça. Ah non, je dis là, ça va marcher, voici un fiancé, puis ça c'est gâte. Ouais, ton entreprise, c'est gâte. Ton argent, tu n'arrives pas à... Tout ça, ça avait dit, quelque part, il y a une malédition. Vous comprenez ? Quelque part, j'ai une malédition. Donc, on a besoin de prier. Voilà, donc, il a dit, il y a ton créancier, le créancier est venu, prends les enfants pour en faire des esclaves. Et dans des... Élisée a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Donc, Élisée trouvait que c'était vrai, parce qu'il avait le témoignage du mari de cette dame. Il savait qu'elle craignait à l'Éternel. Ça ne suffit pas de craindre l'Éternel. C'est vrai, c'est encore très intéressant, parce qu'à Dieu et à l'obéissance. Vous savez, je disais comme ça, que l'âme est sauvée, l'esprit est sauvé, mais l'âme est dans une captivité. Ton âme peut être captive quelque part. Ton âme peut être captive. L'esprit est sauvé. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais l'âme vit une... N'est-ce pas ? Vie est dans une prison satanique. L'âme, encore liée. L'âme, encore des soucis. Oui, parce que l'âme est dans le sang. Et quand tu constates que tu es chrétien, tu as la crainte de Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas. Mais malheureusement, il y a des choses qui n'avancent pas aussi dans ta vie. Et tu as besoin, n'est-ce pas, de te retirer dans la présence de Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, c'est drôle. Voilà, donc nous avons abordé un truc très important. C'est pour dire que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner et nous purifier d'une toute injustice. Dieu, il pardonne. Quand vous priez, il pardonne. Quand vous priez, il pardonne. Quand vous priez là, il pardonne. Voilà, il pardonne. Mais il y a des conséquences. Voilà. David, David avait couché cette femme de Berchba, cette femme-là, d'Uri, n'est-ce pas. Et quand Nathan est venu, le prophète Nathan a parlé, n'est-ce pas, à David, n'est-ce pas. David s'est répentie. Mais l'enfant, Dieu a, l'enfant n'est pas resté. L'enfant, voici les conséquences. L'enfant n'est pas resté. Il a même plaidé tout ça. Dieu n'a pas voulu que l'enfant reste. L'enfant est mort. Mais l'enfant qui est sorti de ce mariage, on a vu qu'il était même bien riche. Mais il avait une vie de dépravation sexuelle. Quand il y a un monsieur qui a eu beaucoup de mille femmes, je ne sais pas comment il fait ce monsieur. Il est dangereux. Monsieur Salmon, il est très dangereux. Par moments, j'ai peur de donner ce nom-là à un enfant. Parce que j'ai peur qu'il ait le ministère de Rhin. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie davantage. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. On a demandé pardon pour nos péchés. de nos parents, on a pleuré, on a fait tout, on a pleuré. Mais il y a des maléditions. Vous comprenez ? Il y a des maléditions. Ok. C'est ce que nous allons traiter tout à l'heure. Est-ce qu'autant pour moi ? On dit, écoutez ici. La parole de Dieu nous parle ici. Dans Galate. Nous allons prendre le Galate. Prenez le lit des Galates. Pour ceux qui ont la Bible déjà. Nous prenons Galate 3. Galate au chapitre 3. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Galate, le chapitre 3. Pendant les trois jours-là, nous allons traiter avec la malédition héréditaire. Nous allons traiter avec la malédition héréditaire. Nous allons déjà demander pardon. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, 4. Demain, 5. Après, demain, 6. Les trois jours-là. 4, 5, 6. Nous allons prier pour que Dieu nous libère de la malédition héréditaire. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La malédition héréditaire. Voilà, nous allons voir le passage aujourd'hui dans Galate 3, à partir du verset 13. On dit, Christ nous a racheté de la malédition de la loi, étant devenu malédition pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Le verset 14. Enfin, que la malédition d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. et que nous recevions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Le verset 15. Frère. Voilà. Dans le verset 13 à 14. C'est ce que je vais relire encore. Je vais relire un peu. On dit, Christ nous a racheté de la malédition de la loi, étant devenu malédition pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Le verset 14. Enfin que la bénédition d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. C'est intéressant. On dit, Christ nous a racheté de la malédition de la loi, étant lui-même devenu malédition, parce que maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc, la révélation qui a poussé Jésus-Christ à la croix sort. Il est parti à la croix parce que selon la loi mosaïque, celui qui meurt sur un poteau, celui qu'on attrape, celui qu'on met sur un poteau, c'est parce que c'est un malfaiteur, c'est parce qu'il est mauvais. Christ est monté à la croix au Mont Golgotha. Il a été crucifié à la croix à cause du fait que nous avions une malédition. Et pour nous délivrer de cette malédition, il a failli que Jésus-Christ paye le prix et qu'il s'identifie à notre malédition, à tout ce qu'il nous a fait à la croix. Il a pris tout ça celui, c'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a rachetés. Rachat, ça veut dire que repayer d'avantage. Voilà, on dit qu'il nous a rachetés de la malédition de la loi. Ça veut dire malédition de la loi rachetée. C'est-à-dire qu'on était vendus, il nous est venu faire le rachat. Il nous a rachetés de la malédition de la loi. Vous comprenez ? Il nous a rachetés de la malédition de la loi. On était déjà vendus, il est venu nous repayer, n'est-ce pas, pour stabiliser notre vie. Voilà, qu'est-ce que la malédition ? Maldiction. Généralement, il y a ce qu'on appelle la diction, la parole maldite, ok ? La parole maldite, maldiction, la bénédiction, la bonne parole dite, maldiction. La diction, c'est la parole. Vous comprenez la parole. Généralement, la malédition n'est pas un démon. Donc, on ne peut pas aller chasser un démon de malédition. Ça n'existe pas de prendre quelqu'un, je te délivre de la démon, démon de malédition sort, démon de malédition sort. Non, la malédition n'est pas un démon, c'est un sort. Vous comprenez ? Ce n'est pas un démon pour dire qu'on va chasser un démon de malédition. Il y a des esprits, on aura l'occasion de revenir encore sur les esprits. La malédition n'est pas un démon pour dire, démon de malédition sort. Non, la malédition, c'est l'addiction, comme je disais, toute la parole maldite. Voilà, ou c'est un sort, c'est-à-dire que vous avez hérité, vous avez posé un acte qui engendre un mauvais sort. Vous comprenez ? Est-ce qu'on me comprend un peu ? Vous avez posé un acte qu'on dit, si vous faites ça, voyez ce qui va arriver à votre famille. Si vous faites ça, voyez ce qui va arriver à votre famille. Donc, il y a eu l'acte qui a été posé, donc le sort s'a battu, le mauvais sort s'a battu sur la famille. En train de détruire la famille. Donc, ce n'est pas un démon. Vous comprenez ? Ok. Maintenant, c'est quoi la... Qu'est-ce qu'on doit faire qu'on est dans un problème de malédition ? La Bible dit que Jésus-Christ nous a déjà rachetés, donc c'est déjà clos. On est déjà dans le Seigneur délivré. Mais pour que nous soyons délivrés d'une malédition, la Bible dit que la malédition sans cause n'a pas d'effet. La malédition sans cause n'a pas d'effet. Si elle a des effets, il faut chercher d'abord ce qu'elle a de cause. Alors, pour qu'elle délivrée de la malédition, il faut d'abord l'identifier et connaître ses causes. Il faut d'abord l'identifier et connaître ses causes. Parce que la malédition sans cause n'a pas d'effet. C'est ce que nous allons essayer de voir. Parce que, comme je disais, par le moment nos parents posent les actes, ils posent les actes. Et ces actions-là attirent sous nous la malédition. Attirent sous nous la malédition. Et je disais tout à l'heure, la malédition sans cause n'a pas d'effet, dit la parole de Dieu. La malédition sans cause n'a pas d'effet. Pour que nous soyons délivrés d'une malédition, il faut d'abord l'identifier et connaître ses causes. Il faut d'abord l'identifier et connaître ses causes. Nous allons voir ce matin trois formes de malédition. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, nous allons traiter sur les trois formes de malédition. Voilà, nous allons traiter sur trois formes de malédition. Et nous allons évoluer au fur et à mesure. Nous allons évoluer. Demain encore nous allons toucher une forme de malédition. Et nous allons finir encore le 6 en parlant de la malédition héréditaire. Voilà, donc comme je disais, nous allons pécher. Nous allons demander pardon au Seigneur pour le péché de nos parents. Nous allons demander pardon pour tout ça. Ok, c'est vrai que Dieu nous a pardonné, mais il y a la malédition telle que ce que David a fait. David avait couché avec la femme d'Uri. Il y a eu un enfant qui est sorti, n'est-ce pas, de cette vie-là. Et quand Nathan est venu, il a parlé, Dieu ne voulait pas que l'enfant meure, mais Dieu, l'enfant est mort. L'enfant, parce qu'il y a des conséquences. Quand on a une malédition, il y a des conséquences. Donc, on peut hériter d'une malédition. Donc, la malédition sans cause n'a point d'effet. La malédition sans cause n'a point d'effet. Ok, nous allons aborder aujourd'hui, parce qu'on ne chasse pas un démon de malédition, mais on révoque la malédition. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. On la révoque, c'est-à-dire qu'on annule cette malédition. C'est ce que nous allons annuler. Mais pour connaître, pour annuler la malédition, il faut d'abord l'identifier. Il faut savoir quelle est la malédition que toi, tu es dans ta vie, sur ta vie. Quelle est la malédition qui est sur ta vie. Il faut d'abord l'identifier et connaître ses causes. C'est venu d'où? Parce que la malédition sans cause, d'un point d'effet, c'est venu d'où? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Qu'est-ce qui a fait que c'est venu cette malédition? Voilà, sinon ce n'est pas un démon. Alors, si tu sais d'où est venu, parce que la malédition, comme je disais, c'est un mauvais sort. N'est-ce pas? Ça peut être une parole, une parole maldite. Par exemple, malédiction, c'est la parole maldite, c'est une malédition, ok? Elle peut être prononcée par quelqu'un, voilà, parce que tu as posé un acte, non, elle peut être prononcée par quelqu'un. Ou du moins, il y a quelque chose qu'on ne doit pas faire et que tu as fait, donc, tu payes. Le mauvais sort vient sur toi. Donc, c'est pour cela que pour être délivré de la malédition, il faut d'abord l'identifier et connaître ses causes. Voilà. Donc, ce qui peut engendrer une malédition, c'est d'abord l'idolâtrie. Nos parents, tous ceux qui ont adoré, comme Dieu disait, celui qui n'aurait pas d'autre dieu devant ma face, ou n'aurait pas d'autre dieu devant ma face, et n'est-ce pas? Si vous prostenez pour adorer ses idoles, moi, Dieu, je punirai, n'est-ce pas? La famille de ces personnes-là, de la troisième, jusqu'à la quatrième génération. Vous comprenez déjà, donc, le fait que nos parents ont déjà adoré des statuettes, n'est-ce pas, des rivières, n'est-ce pas, des arbres, des forêts, tout ce qu'ils ont fait, des adorations bizarres, déjà, ce petit côté-là peut déjà attirer une malédition sur nous. Et si l'on fait, il y a la malédition. Si les parents l'ont fait, il y a là, forcément, la malédition héréditaire dont nous avons hérité, vous comprenez? Si l'on fait, donc, déjà, il y a une malédition. Vous comprenez? Donc, parce qu'il faut connaître ses causes, il faut connaître ses causes, c'est-à-dire, il faut d'abord l'identifier, connaître ses causes. Le fait que nos parents ont adoré des idoles, le fait que nos parents ont adoré des rivières, le fait que nos parents se soient attachés au fétichisme, selon la parole de Dieu, déjà, il y a déjà malédition dans la famille. Vous comprenez? Voici ça. Ça peut déjà attirer une malédition dans une famille. Si les familles ont encore des points d'adoration, des rivières qu'ils adorent, s'ils encore, n'est-ce pas, ils fréquentent encore des féticheurs, s'ils fréquentent encore, n'est-ce pas, des arbres qu'ils adorent, s'il y a encore pas mal de choses, c'est que dans la famille, il y a une, n'est-ce pas, malédition. Parce que toutefois que vous fréquentez les féticheurs, toutefois que vous fréquentez, n'est-ce pas, vous partez dans les points d'adoration, les rivières, les arbres, que vous adorez, tout ça, il y a toujours un mauvais sort, parce que Dieu dit, je suis un Dieu jaloux, vous n'adorez pas, ni les statuettes, on n'allait jamais vous prostonner devant ces statuettes pour les adorer. Si vous adorez, il y a une vraie malédition. Donc, le fait que nos parents ont fait, ils sont allés adorer, Max, les frères de Dukwe, les guérés, qu'ils ont des glas dans leur famille, vous avez des glas, mais c'est là, la famille, les familles, les parents adorer, ça va de génération en génération, d'autres, mais leurs parents, ils ont des masses, ils sont hérités des masses, ça là déjà, il y a déjà une malédition, vous êtes quelque part, vous n'avancez pas, c'est pour ça qu'ils ont bien aimé guérir, ils ont besoin d'être délivrés de l'esprit des glas, voilà, ils ont besoin d'être délivrés de l'esprit des glas, à l'ouest, les bétés, les trucs, il y a des bétés, mais les bétés de Gagnon, ils n'ont pas de masse, voilà, ils n'ont pas de masse, mais le fait que vous adorez les masses, les masques, tout ça, ça veut dire que si vous êtes issus de ces familles, de ces villages, où les gens adoraient des masses, faire de ces masses des dieux, vous êtes issus de ça, vous êtes maudits, c'est pas moi qui le dis, vous allez, même si tu n'as rien à voir avec ça, mais il y a déjà une malédition dans la famille, il y a déjà une malédition dans le village, si vous avez adoré des silus, si vous avez adoré des rivières, des tanoués, etc., vous avez adoré tout ça, il y avait déjà des maléditions dans la famille, voilà, si vous avez adoré des masses, vous avez adoré des tanoués, vous avez adoré tout ça, il y a déjà une malédition dans la famille, il y a déjà une malédition du village, voilà, il y a une malédition dans le village, Et comme tes parents sont issus de ce village Toi, tu n'es pas en train de payer ça Parce que Dieu est puni d'iniquité des pères Sur les fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération Ta vie devient bizarre, tu ne comprends pas Tu penses que c'est un sorcier qui t'a mis dans sa mâchoire Oh non Oh non Mais c'est parce qu'il y a une malédition Mais la Bible dit Dieu, Jésus Christ s'est fait Il s'est fait malédition Vous savez, on dit qu'il nous a racheté de la malédition de la loi Donc les mots sont bien pésés A cause du fait que nos parents ont fait des choses Jésus Christ s'est identifié à notre vie Et donc il a pris sur lui cette malédition là Jésus Christ n'était pas méchant, n'était pas mauvais Mais il s'est fait pécheur Il a pris tout ça sur lui Pour ne plus qu'un soignant sur la malédition Maintenant, je vais vous expliquer déjà Déjà que l'idolâtrie Le fait peut déjà se dire une cause Pour attirer une malédition Et quand les parents l'ont fait Et quand le village l'ont fait Et quand on continue de faire dans le village Dans la famille Et tout ça, vous savez, il dit Il y a une malédition dans la famille Donc tu as hérité Voilà, tu as hérité Il n'y a rien à faire Il n'y a rien à faire Je suis hérité ça Maintenant, quelle est la forme de malédition ? Parce qu'il faut d'abord connaître la malédition Et puis il faut d'abord l'identifier La pauvreté est une malédition Ce n'est pas un démon C'est une malédition La pauvreté, c'est quoi ? La pauvreté, c'est quand quelqu'un Est constamment dans les besoins Donne quelqu'un un million Et ça va finir Donne quelqu'un deux millions Et ça va finir Même s'il ne fait pas attention Qu'il a même 500 millions De francs CFA Il peut y avoir même un million d'euros Ça va se gâter Il va y avoir des problèmes Parce qu'il a une malédition Un sort Qui fait que l'argent Ne doit pas rester Or, la Bible nous dit L'argent répond à tout L'argent répond à tout L'argent répond à tout Vous comprenez ? L'argent répond à tout Donc, il y a de ces personnes-là Ils ont hérité de cette famille C'est-à-dire, eux Dans leur famille-là Chez eux Il y a ce problème-là C'est des pauvres Et la pauvreté sans nom Il y a des gens-là Qui n'ont jamais touché Même un million Il y a des gens-là Qui n'ont jamais touché Un million Même de francs CFA Il y a des gens Quand ils ont des grandes sommes Ça se gâte Il y a des gens Quand ils ont des grandes sommes Ça se gâte Amen Il y a des gens-là Quand ils ont des grandes sommes Ça se gâte Ils n'ont pas la possibilité D'avoir de l'argent Et quand ils ont des grandes sommes Ça se gâte Vous comprenez ? Ça se gâte L'argent se gâte L'argent ne reste pas dans leur main Ça se détruit Voilà Ça se détruit Et c'est dangereux Voilà Or Les gens Ils sont issus Ils ont une malédition Dans leur famille Qui font que même L'argent se gâte Ils vont monter une société Mais quand ils ont hérité D'une malédition Dans leur famille Dans leur famille Donc l'argent s'égâte Écoutez bien la parole de Dieu Écoutez bien la parole de Dieu Regardez dans 2 Corinthiens Allons parler de la malédition De la pauvreté La pauvreté La pauvreté C'est une malédition Comme vous êtes détournés Parce que ça a dit Qu'à partir de la richesse Ça a dit qu'à partir de l'or Et de l'argent Comme les parents Se sont détournés de Dieu Qui sont allés adorer les idoles Qui ont offert Qui ont offert leur argent Ou bien leur présent Leur bien Aux démons Vous savez Ça a dit C'est qu'on doit faire les offrandes Ça a dit D'Israël Qu'on doit faire nos offrandes Nos parents Allaient faire des offrandes Des offrandes Des moutons Des beaux De l'argent Des petits monnaies Des 5 francs 25 francs Cet argent On partait maintenant Dans la forêt sacrée On partait maintenant Devant des eaux Des rivières Nos parents Allaient adorer Ils faisaient des offrandes Mais Dieu va vous La malédition de la pauvreté Va frapper votre famille Parce que c'est Dieu Qui appartient l'offrande Nous savons comment des fois Abraham a traité avec Dieu En lui donnant des offrandes A Dieu En donnant les offrandes A Dieu Nous allons revenir encore là-dessus Demain Donner des offrandes A Dieu Nos parents Ils ont offert Leur argent A qui Les offrandes Mais nos parents Faisaient ça A qui Ils faisaient ça A Dieu étranger Ils faisaient ça A Dieu étranger Ceux d'argent Ils donnaient ça A Dieu étranger Ils donnaient ça Aux idoles Ils donnaient ça Aux démons Ils donnaient ça Aux démons Ce qui fait Qu'aujourd'hui Nous on ne peut pas Comprendre que Tu as de l'argent Ça ne te profite pas Au moment où tu as L'argent C'est là Les situations bizarres Il y a des bizarres Dans le sens propre Bizarre Que tu arrives Pour que l'argent Disparaisse Et même Mène les sorchers Prends ça Et puis gât Parce qu'il y a Une malédition Sur toi Et quand tu arrives Dans une entreprise Ça se gâte Tout ce qui a fait D'argent Toi Quand tu viens dedans Il y a problème Tout ce qui a fait D'argent Quand toi tu viens Il y a problème Dedans Problème Dedans A fait d'argent Toi Tu as toujours Problème avec ça Ça veut dire Que Il y a une malédition De pauvreté Sur ta famille Sur ta famille Et quand tu arrives Dans ta famille Ils ont toujours Ce problème Toujours en train De demander C'est toujours Eux qui demandent C'est eux toujours Qui entendent De demander Ils n'ont jamais Ils commencent Des sociétés Ils commencent Des entreprises C'est ça qu'il faut Entreprendre Il faut entreprendre Je vais revenir encore Là dessus L'entrepreneuriat Il faut entreprendre Vous comprenez Donc la malédition De la pauvreté Tout est bizarre Tu es en Europe On te regarde Même on dirait Quelqu'un Mais attends Les gens Ils ont du boulot Toi même Tu ne récemment Rien Tu viens Tu choques C'est si on mange Ici à Bidjan De Corinthiens Le chapitre 8 Voilà De Corinthiens Le chapitre 8 A partir du verset 9 De Corinthiens 8 De Corinthiens Le chapitre De Corinthiens Chapitre 8 Le verset 9 On dit Car Vous connaissez La grâce De notre Seigneur Jésus Christ Qui pour vous S'est fait pauvre De riches Qu'il était Enfin que par sa pauvreté Vous soyons enrichis Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Oh gloire à Dieu J'aimerais qu'on dise Amen J'aimerais qu'on dise Amen Parce que c'est C'est une puissante révélation C'est une puissante révélation Que la parole de Dieu Nous donne ce matin Une puissante révélation Dans deux De Corinthiens Le chapitre 8 Et le verset 9 On dit Vous connaissez La grâce Qu'était C'est la vie De Jésus Christ De notre Seigneur Jésus Christ De Qui s'est fait pauvre De riches Qu'il était Pour que par sa pauvreté Nous soyons enrichis Par sa pauvreté Nous soyons enrichis Alléluia Oh alléluia Oh alléluia Alléluia C'est une puissante révélation Sauf cela que Celui qui est pauvre Frère N'est pas de Dieu La pauvreté N'est pas de Dieu La pauvreté N'est pas de Dieu La pauvreté N'est pas de Dieu Sois délivré De cette pauvreté Cette misère Tu es toujours Endetté Tu es toujours Endetté Je sais que Après ce jeûne Frère Tu ne seras plus La même personne Après ce jeûne Ton argent Sera stabilisé Après ce jeûne Dieu te fera la grâce Dieu te fera rentrer Dans la gamme Des hommes Qui sont riches Parce que Ce n'est pas Un péché D'être riche La preuve C'est que De Corinthiens 8 A partir du verset 9 Nous dit Car vous connaissez La grâce Qui était La grâce De notre Seigneur Jésus Christ Qui pour vous S'est fait pauvre On dit S'il s'est fait pauvre Pour nous De riche qu'il était Jésus Le roi des rois Il s'est fait pauvre Il a vécu de nos misères Pour que de sa pauvreté Nous soyons enrichis Jésus Christ Il est mort Il a détruit la pauvreté Il s'est fait pauvre Le riche qu'il était Parce qu'il est le roi des rois King of king King of king King of king King of king Il s'est fait pauvre Il s'est fait pauvre Écoute-moi Jésus Christ S'est fait pauvre Jésus Christ S'est fait pauvre Pour qu'en lui En croyant en lui Nous soyons enrichis Le riche Celui qui est Comblé de biens Le riche C'est celui Qui est comblé de biens Il a un compte bancaire Il a toujours l'argent des gens L'argent ne se vide pas Ça ne disparaît pas Celui-là Qu'on appelle Quelqu'un qui est riche Il a envie de manger Il mange Il a envie de voyager Il voyage Qui est comblé de biens C'est celui-là Qui est comblé de biens C'est celui-là Qui est comblé de biens On dit Jésus Christ Comme il savait Que l'homme A travers des idolatries De tout ce que les parents ont fait Ça allait agendrer la pauvreté Parce que nos parents ont pris de l'argent Ils sont allés adorer Ils nous ont identifiés Dans N'est-ce pas Dans ces fétiches Dans ces offrandes Des bœufs Protège-moi Protège-moi Protège mes petits-enfants Mes petits-arrières-petits-enfants Je te confie La vie de mes petits-enfants Je te confie La vie de mes arrières-petits-enfants Je te confie Mais écoute Donc ils ont donné cet argent-là Voici la malédition La pauvreté Dans la famille Une pauvreté sans nom Rien ne bouge Rien ne va Tout est bizarre Frère M'ont dit Jésus Christ De riches La grâce qui était sur lui Et le Seigneur qu'il était Il s'est fait pauvre Parce qu'il savait Qu'il nous était en train d'être Un espace frappé D'une malédition de pauvreté Il s'est fait pauvre Pour qu'en lui Nous soyons enrichis Pour qu'en lui Ça veut dire que Si tu as cru en Jésus Christ Si tu as cru en Jésus Christ Tu es condamné à la richesse Tu es condamné à cette gloire Parce que la pauvreté C'est n'est-ce pas C'est quelqu'un qui est constamment Dans les besoins Il a l'argent Ça reste jamais Ça reste jamais Celui qui est pauvre Il est constamment dans les besoins Constamment La mendicité La mendicité L'humiliation Fréquente dans sa vie Je suis en Europe Et puis quoi ? Je suis aux Etats-Unis Et puis quoi ? On connait ça ? On connait ça ? Cette histoire Je suis en Europe Je suis aux Etats-Unis Tu es en train de blaguer les gens Et puis quoi ? Non, les gens ne sont plus là pour ça Les gens veulent voir Quelle est ta vie ? Ta vie Il faut que tu prospères Il faut que tu prospères Et ça c'est vraiment important La pauvreté Les gens sont pauvres Parce qu'ils ont hérité De cette malédiction La famille est pauvre Les hommes n'ont jamais acheté de voiture Ils n'ont jamais acheté de maison La famille est pauvre Ils n'ont jamais eu même Ils n'ont jamais eu même vélo Même moto n'ont jamais eu dans leur famille La famille est pauvre La pauvreté La misère Plane sur la famille La misère Plane sur la famille La misère La pauvreté Sans nom Tout est bizarre On n'arrive pas à avancer Esprit de pauvreté C'est la malédiction de pauvreté On est maudit Parce qu'il y a la malédiction de pauvreté On a les difficultés Même par avoir les 20 euros On a les difficultés Même par avoir 10 000 francs A la biblique Quand vous lisez 2 Corinthiens Le chapitre 8 Le verset 9 On dit Car vous connaissez la grâce De notre Seigneur Jésus-Christ Qui pour vous S'est fait pauvre De riches Qu'il était En fait qu'il passe à pauvreté Vous soyez enrichis Voilà Donc on est condamné A être riche dans le Seigneur Et ça c'est vraiment très important Et c'est important d'entreprendre Moi je viens d'ouvrir Je suis en train d'ouvrir Bientôt la semaine prochaine On va inaugurer Ma maison de communication événementielle Vous savez Un enfant de Dieu Doit entreprendre Je viens de finir Un studio d'enregistrement Pour aider les chants chrétiens Je viens de finir Un studio d'enregistrement Je viens de finir Une salle de répétition Je viens de finir N'est-ce pas Événementiel Ma société Je l'ai déjà montée Elle s'ouvre cette semaine là La semaine prochaine Baroque communication Pour permettre aux gens Nous sommes dans le domaine De mariage Pour la couverture des mariages Nous sommes dans la couverture N'est-ce pas Des séminaires Nous pouvons fournir La sonorisation aux gens Pour faire les séminaires Nous pouvons fournir Aujourd'hui Des appareils Pour couvrir les séminaires Les mariages Les baptêmes Nous pouvons Des hôtesses Dans le baroque production Ça c'est important Parce qu'à un moment donné De ta vie C'est ce que tu fais Là que Dieu bénit Pourquoi aujourd'hui Tu es chrétien Et c'est toi qui m'en dis Pourquoi aujourd'hui Tu es chrétien Parce que c'est toi Qui es dans cette misère N'est-ce pas Les gens veulent voir Ce que Dieu a fait pour toi Et ça c'est vraiment Très important Il faut prospérer Comme je disais Je suis homme de Dieu Mais je suis dans les affaires Je commence à entrer Je viens d'ouvrir Ma boîte de communication Événementiel Un grand studio Un enregistrement à Bidjan C'est l'un des plus grands studios Où j'aurai l'occasion de visite Voir ça La semaine prochaine Nous faisons l'inauguration Baroque communication Vous comprenez Parce que Il faut que ce que tu es En trépend Vous savez Il faut faire On dit Dieu bénit L'oeuvre de nos mains Il dit je bénirai L'oeuvre de tes mains Je bénirai l'oeuvre de tes mains Je bénirai l'oeuvre de tes mains C'est pour cela qu'il faut En trépend La pauvreté est une malédition La pauvreté est une malédition La pauvreté est une malédition C'est pour cela que Bien aimé Il faut commencer N'est-ce pas N'est-ce pas A prier pour ça Donc D'abord Comme je disais Il faut d'abord Identifier Et connaisse la cause Donc je disais d'abord Les parents Ce qu'ils ont adoré Le glaufe Le fétiche Hein n'est-ce pas Parce que les fétiches Les marques Les marques Ce ne sont pas les dieux Que nous avons adoré Ce ne sont pas des dieux Si nous continuons d'adorer les marques C'est une malédition S'il y a eu des marques Dans nos familles C'est une malédition Si nous avons adoré Dans le village Tout ça C'est une malédition Nous pouvons ressortir de là Avec une pauvreté Les gens évoluent Nous on évolue pas On est dans une misère Sans nom Tout est bizarre autour de nous Il faut se faire délivrer De cette pauvreté La pauvreté est une malédition C'est une malédition Voilà C'est comme un sort Vous comprenez J'ai dit la malédition Un démon Ce n'est pas pareil Un démon C'est un esprit Qui rentre dans ta vie N'est-ce pas Maintenant La malédition C'est un sort Tu es là Et on dit On ne fait pas ça Et quand tu fais Voici ce qui doit t'arriver Et donc quand tu l'as fait Les choses doivent effectivement arriver Et c'est ce que les parents ont fait Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui On a cette malédition là Parce que la première fois Où nos parents adoraient Ils sont allés adorer les idoles Ils sont allés adorer les masques Ils ont adorer les rivières Or C'est à Dieu Qui appartient les offrandes C'est à Dieu Qu'on doit donner les offrandes Ce n'est pas aux masques Ce n'est pas aux rivières Ce n'est pas un féticheur du village C'est à Dieu Comme nos parents ont fait Tout ce genre de trucs Ça a tiré une malédition sur nous Il y a une malédition sur nous Qui fait que nos finances Il y a des problèmes On a des problèmes financiers On a des problèmes On est endettés Et l'endettement sans Oui il y a des gens Qui ont des pauvretés sans nom Ça dit lui-même Les toujours pauvres C'est lui toujours qui demande On appelle ça Pauvreté sans nom Vous comprenez ? Donc la pauvreté C'est une malédition Le fait que les parents Adoraient des choses Ils ont envoyé des offrandes Au mars Tout ça C'est une malédition Nos parents Et c'est ça On a l'impression Que la famille n'évolue pas Tout le monde est pauvre Même si on est en Europe On a les mêmes difficultés Financées comme les autres Non On est Christ Nous a racheté La malédition de la loi Vous comprenez ? La malédition de la loi Il faut qu'il y ait une différence Entre toi qui c'est Dieu Et les membres de ta famille Et ça c'est clair C'est ce qui amènera les gens En croient la puissance de Dieu Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un défi Le fait d'être dans le Seigneur La Bible dit que De Jésus Christ De pauvre De riche qu'il était C'est faire pauvre Pour qu'en lui soyons enrichis Pour qu'en lui soyons enrichis Ce sera que tu es condamné à la richesse Ce sera que tu es condamné à la richesse Il faut entreprendre Il faut que les gens sentent Que Dieu est avec toi Et ça c'est important Parce que l'or et l'argent Appartient à Dieu Ce sera que les communements Les juifs disent La pauvreté c'est l'absence de Dieu Dans la vie d'un croyant C'est quand Dieu est absent Dans ta vie que tu es pauvre Parce que la pauvreté C'est constamment Celui qui est constamment dans les besoins Tu as de l'argent Ça se gâte Les gens de leur argent Se gâte Les gens bizarres Il y a des gens bizarres Qui rentrent dans vos vies Pour gâter votre argent Tu n'as jamais construit Tu as acheté un terrain Tu n'as jamais construit Comprenez ? Tu n'as jamais construit C'est toi qui achètes Souvent les terrains C'est toi toujours Et puis un maton Tu arraches les terrains On dit non Ce terrain là Il est litigieux Ce terrain là Il est litigieux C'est toi même que tu achètes Toujours les terrains litigieux C'est que ça veut dire quoi ? Tu mets des millions 5 millions dans un terrain 10 millions dans un terrain Puis un maton C'est litigieux Donc ton argent est resté comme ça Tu tombes sur des vilaines choses Pour gâter ton argent C'est ça La pauvreté La malédition La malédition de la pauvreté Tu achètes une maison Tu dis non 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 C'est litigieux Non non c'est litigieux Tu achètes une maison Tu dis non Cette maison était sous la route On vit on casse Ça dit tu mets des millions de francs Dans des choses Et ça se gâte un matin C'est ce qu'on appelle La malédition de la pauvreté La malédition de la pauvreté Bien aimé Dieu doit nous délivrer Ce matin Dieu doit nous délivrer Donc 1. La malédition La pauvreté est une malédition Secondo Le deuxième point C'est L'esprit du célibat Qu'on n'arrive pas à se marier Et on t'ausser une malédition Et tu es une malédition Voilà Tu es une malédition Parce que Dieu dit L'homme qui tira son père et sa mère Et s'attachera sa femme Il y deviendra une seule chair Donc le fait que Tu as l'âge de te marier Je ne parle pas de ceux Qui n'ont pas envie de se marier Au moins Qui sont en train d'attendre Ça c'est important Il y a des gens qui entendent Parce qu'ils se disent Non J'ai vécu une expérience Qui ne m'a pas vraiment servi Ouais J'ai vécu Une expérience Avec une femme Ou un homme Vous comprenez Non Donc je suis en train de prier Pour tomber si vraiment L'âme sœur Que cette fois-ci Pour qu'on puisse rester ensemble Ça c'est différent Mais Tu ne trouves pas quelqu'un Il n'y a même pas d'espoir de mariage Tout est bizarre autour de toi Tu es toujours seul Et quand c'est comme ça Tu as migraine Si tu as migraine Tu auras AVC J'ai dit Tu auras AVC Le matin tu as sorti Il n'y a jamais qu'un match Il parle seul J'ai vu des gens aux Etats-Unis Qui parlent sûr J'ai vu de l'arrêter Pour dire mais qu'est-ce qui se passe Tu ne fais pas la Qui est au village Là-bas Tu parles seul Il parle seul Shalom mon fils Yves Yvon Voilà Tu parles seul Voilà Vous comprenez Voilà Donc Il faut avoir Le fait d'être célibataire En Master Tu as BTS Maintenant c'est master Qui arrive maintenant Voilà Master Non Il faut délivrer de ça Parce que Le célibat Le mariage Est une bénédiction Le fait d'aller faire des alliances Avec les eaux Le fait d'aller faire des pactes Avec la forêt Ça attire N'est-ce pas Le célibat Dans la vie des gens L'esprit de célibat Dans la vie des gens Et les gens vivent ça Au lieu de tomber sur une bonne femme Tu tombes sur la femme La plus terrible Du monde La femme la plus bizarre du monde C'est elle qui va te montrer Qui a mis sucre dans l'aubergine C'est elle qui va te montrer Qui a mis sucre Dans l'aubergine Tu tombes sur celle Qui te montre Qui a mis sucre dans l'aubergine C'est elle qui parle mal Elle ne s'est pas dit Chérie Elle dit C'est moi Tu attends Pour te servir Tu vas mourir ici Tu n'as pas fait Elle ne peut pas faire des pédicules Elle ne peut pas faire des manucules Je dis même son orteil là Ses ongles là sont Sont devenus long long Comme vampire Ça déchire les draps seulement Ça déchire les draps Ça déchire les draps seulement Son doigt on dirait Les gens de son doigt On dirait gagamel Comprenez Et puis C'est bizarre La dame Elle ne sait pas Prendre soin Elle ne peut pas laver ton dos Parce que nous les gars On a un problème On n'aime pas laver d'eau Les gars On a un peu Où elle derrière son dos Là Il y a toujours date On a un commando Un bébé Commando Gendarme commando Elle est très Derrière Nous maman A aidé Nous Premons Nous Aller Nous Djegué Derrière Djegué 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 A lever Nos possessions Des dates Dans le dos De temps en temps Il faut amener ton mari Dans la douche Tu peux te laver Lui Ce n'est pas un péché Ce n'est pas un péché Vous montre pour voir s'il n'y a pas des trilles qu'ils ont cousu un peu sur son corps les trilles, les trilles là c'est les dates il y a sivodème il y a aussi sivodème vous prenez ça aussi quand vous finissez de laver vous prenez, vous mettez les sivodèmes donc tu tombes sur une femme qui ne peut pas prendre soin nous les hommes là on est bébé on est bébé, appelez-nous bébé c'est important on dit un monsieur, il est quitté au dehors il rentre sa femme dit vieux con là vieux con là tu viens d'où elle dit ah tu me dis con, d'ailleurs là on m'appelle bébé bébé donc ça dit tu vois, nous sommes bébés voilà, nous sommes bébés des croûtes derrière voilà donc les pieds on les pue, il y a gratin sur les pieds souvent même quand on veut faire des pédicules on fuit, on quitte le quartier on va loin, comme ça on en est tous nos gratins, tous nos croûtes là ça rend plus saut voilà, les pieds là ton métier est tonné ah messieurs, qu'est-ce que se passe ? toi tu es en train de parler madame, je te perds pour ça, non, faut faire ton travail c'est pour 5000, non, fais un air pour 5000 voilà donc, tu tombes sur une femme qui peut t'aider tu tombes sur une femme tu tombes sur une femme qui peut t'aider tu tombes sur un homme aussi, tu tombes sur lui parce qu'il faut tomber aussi, c'est un homme un bon monsieur qui va t'aider il y a des gens qui ne savent pas dire chérie c'est quand on lit là c'est quand elle a envie d'avoir des rapports avec sa femme là il connaît, elle fait des ah non, je t'aime c'est de la sorcellerie c'est de la sorcellerie il faut savoir prendre sa femme il faut de temps en temps la prendre j'ai toujours dit, un homme doit prendre sa femme le mettre dans son bras et puis dormir la femme, elle aimerait avoir cette assurance qu'elle est protégée voilà, elle est protégée qu'elle est protégée voilà, il faut tourner ici un monsieur qui va te protéger qui va te protéger voilà, donc tu la mets dans ton bras ici tu la protéger un homme qui va t'aimer qui va penser qu'il faut toujours qui va penser toujours qu'il faut il faut donner de l'amour il faut aimer sa femme il faut la protéger il faut que Dieu vous renforce rencontrer des gens comme ça voilà, des gens comme ça des hommes comme ça voilà, donc le célibat c'était une malédition vous voulez mères isolées et puis vous voulez bouffer l'argent des mères isolées attendez, c'est une malédition tu es là en Europe parce que tu as besoin que l'État te soutienne tu es là, tu veux que l'État te soutienne donc tu es mère isolée ouais, Rebecca tu vas t'apporter le sourire il faut tomber si Rebecca une dame qui est Rebecca qui va donner le sourire maintenant tu tombes aussi c'est important le mariage de tomber si les gens les gens qui vont t'aimer les gens qui vont t'aimer les gens qui vont vraiment te soutenir qui vont t'aimer tel que tu es voilà nous c'est notre prière de rencontrer ces personnes là comme je disais que c'est ma dernière année de célibat ça voilà, c'est ma dernière année beaucoup de gens veulent savoir c'est ma vie privée donc j'ai des choses, je ne parle pas trop de ça donc autant qu'on venez à ouvrir qui est dans ma vie et puis les choses vont se régler mais l'année 2017 c'est ma dernière année de célibat voilà, je suis toujours resté comme ça mais l'année prochaine vous allez voir qui aide à ma vie parce que j'ai pris du temps pour réfléchir parce que c'est ça et c'est ça je dis toujours aux gens quand frère quand ça ne va pas c'est pas mauvais d'essayer c'est pas mauvais de dire aux gens il faut qu'on essaye c'est pas mauvais mais quand tu regardes tes yeux et ton cerveau tu peux calculer que celle-là n'est pas prêt pour toi elle est venu manger tes petits agents tu peux savoir que c'est une mangeuse d'argent elle va manger ton argent tu sais que celle-là elle va demain te montrer qui a mis sucre d'aubergine voilà, donc dans le secret vous priez et puis quand tu es convaincu c'est pour ça qu'il faut être la meilleure femme nous on prie pour être le meilleur mari voilà, on prie pour que Dieu nous donne parce que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur il faut trouver sur le bonheur il faut que je tombe sur mon bonheur c'est pour ça que j'ai pris je suis là dans le secret parce que j'ai déjà fait une expérience ça n'a pas marché voilà, j'ai fait une expérience ça n'a pas marché donc je me suis mis prendre plus du temps de prier pour ça et puis le Seigneur parce qu'il fait les lettres et les lettres que ton coeur demande vous serez informé au jour convenable au bon moment je vous informerai je vais vous donner pour dire aujourd'hui c'est fini voilà c'est le mariage c'est très bientôt je vais vous informer pour ça voilà ça va beaucoup m'aider voilà parce que le célibataire le célibataire c'est pas parce que le prophète ne veut pas se marier mais il a déjà vécu une expérience et qu'il n'a pas vraiment aidé dans sa vie que tout ça par rapport au mariage bien sûr donc il est en train de vivre une expérience par la grâce de Dieu de beaucoup de choses donc bientôt très bientôt le Seigneur me permettra n'est-ce pas de vous montrer celle qui aide à ma vie et puis voilà l'union se passera par la grâce de Dieu voilà donc le célibat est une malédition le célibat est une malédition donc je vais parler d'abord la pauvreté qui est une malédition et le célibat être célibataire est une malédition c'est-à-dire tu as envie de te marier tu n'arrives pas à te marier c'est une malédition voilà la troisième malédition dont nous allons aborder encore aujourd'hui c'est la mort prématurée c'est la mort prématurée dans certaines familles les gens meurent ils ont n'est-ce pas je suis avec la seule Lorette en l'écoute ouais shalom 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 me fille voilà donc il y a certaines personnes dans les familles ils ont cette mort prématurée un certain âge les gens doivent mourir c'est une malédition les gens doivent mourir c'est une malédition on a parlé de d'abord la pauvreté qui est une malédition on a parlé n'est-ce pas du célibat qui est une malédition de la mort prématurée qui est une malédition c'est trois formes de malédition qui peut aussi frapper une famille voilà donc parce que les parents dans le passé n'est-ce pas se sont confiés aux esprits sont en confusion à adorer les arbres sont en doré les rivières donc le sort en train de se battre sur les petits-enfants n'est-ce pas le sort en train de se battre sur les petits-enfants d'abord comme je disais la malédition n'est pas un démon il faut d'abord l'identifier connaître sa cause maintenant toi tu peux d'abord identifier cette malédition pour dire Seigneur aujourd'hui tu viens de m'ouvrir les yeux sur une malédition dont j'ignorais dans ma vie voilà c'est la pauvreté qui est une malédition délivre-moi de ça donc aujourd'hui 4 demain 5 aujourd'hui le 4ème jour de jeûne demain 5ème jour de jeûne et le 6ème jour de jeûne nous allons prier pendant les 3 jours là pour que Dieu nous délivre d'une malédition héréditaire nous avons hérité d'une malédition il faut que Dieu nous délivre ces maléditions il faut que Dieu nous délivre de ces maléditions au nom de Jésus-Christ la malédition de la pauvreté du célibat on est là on a gourmet dans le lit personne ne veut nous dire chérie je t'aime c'est le meilleur parastable au monde hein d'avoir le gant là ça c'est rien c'est rien par rapport à je t'aime je t'aime puis tu donnes un gros bisou c'est la joue gauche ou après tu finis après tu donnes la joue la joue droite quand tu finis c'est une femme elle va prendre elle va le mâcher acheter escargot crabe polo elle va tout mettre dans la sauce et puis te donner tu vas manger le pouleur en angèle non il n'y a pas fait des polos dedans il n'y a pas fait des plats cali en angèle mais quand tu aimes une femme quand tu lui prouves que tu l'aimes c'est les polos les plats cali voilà qui sortent dedans Amen donc voilà donc oui c'est important quand tu sais prendre une femme franchement tu lui avais donné 500 francs c'est la sauce de 5000 francs c'est simple toi même tu rentres témoignage de la sauce tu ne peux pas poser question toi même tu es sûr que tu as donné 1000 francs mais c'est qui dans la sauce à vous 5000 tu as su prendre la femme ça surprend les femmes non maman ça surprend c'est ça moi j'ai dit au seigneur franchement la femme tu vas me donner la femme elle va la prendre elle le sait la gueule ça va me prendre voilà il y en a quand il me voit un bébé il y en a quand il me voit un bébé voilà moi je la vois maman voilà donc c'est important voilà donc que Dieu bénisse que Dieu nous délivre ce matin de ses maléditions que Dieu nous délivre ses maléditions ouais il faut que je sois le réveil ouais pour me donner le sourire c'est important parce qu'après les attaques parce que je suis toujours attaqué et ça c'est pas fini ils seraient toujours attaqué parce que quand Dieu vous met au sommet des nations quand Dieu commence à vous élever ils vont vous attaquer ils vont vous insulter ils vont vous vilponder ça fait partie voilà ça fait partie de l'élévation pendant que les gens vous vilpondent Dieu vous élève on est rentré au sommet 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 Guinée dans ce sens parce que les gens reconnaissent notre travail on entend de travailler avec le pays la Guinée tout à l'heure j'ai un grand rendez-vous à 11 avec des personnalités ici en Guinée demain encore j'aurai une visite aussi dans un grand orphelinat ici à Koya qui est juste après 36 au corridor de Guinée en venant par Zéro Corée tout à l'heure je m'ai fait un travail par la grâce de Dieu bon c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et c'est le monde entier qui gagne sur le MCA sur le ministère au moment où les gens vous vilpendre il y a d'autres parce que tu ne suis pas forcément celui que vous devez aimer mais cette malédition là ce que vous avez prononcé ça ne va jamais m'atteindre ce que vous dites là ne va jamais m'arriver ce que vous prononcez ce que vous voulez que je sois n'arrivera jamais parce que je suis un enfant béni de Dieu je suis un enfant béni de Dieu c'est comme toi tu es aussi un enfant béni de Dieu moi c'est des personnalités qui me reçoivent tout à l'heure qui me reçoivent tout à l'heure ici en Guinée tout à l'heure ici en Guinée vous comprenez là en Guinée tout à l'heure ici en Guinée quand un enfant est béni frère quand tu es béni tout ce que les gens font se transforme en bénédiction même quand il est un sud Dieu transforme ça en bénédiction donc les jeunes qui nous sommes en train de faire de 21 jours nous sommes au 4ème jour aujourd'hui donc le 4ème jour aujourd'hui nous abordons la malédiction la malédiction héréditaire dont agendrer les péchés la puissance de Dieu nous bénit ce matin oh il faut prier avec moi on se fait cette prière Seigneur mon Dieu Seigneur mon Dieu je me présente devant toi je me présente devant toi Seigneur Jésus Seigneur Jésus la Bible nous dit la Bible nous dit que tu m'as racheté de la malédiction de la loi toi étant toi-même devenu malédiction alors Seigneur Jésus Christ je veux être libéré de cette malédiction je veux être libéré de cette malédiction je constate qu'il y a la pauvreté cette malédiction de pauvreté dans ma vie la malédiction du célibat et la malédiction de la mort prématurée la mort précoce dans ma famille alors Dieu au nom de Jésus Christ libère moi j'annule cette malédiction je la révoque parce que la malédiction sans cause n'a point de fait il faut l'identifier qu'on ait sa cause que cette malédiction de pauvreté que je viens d'identifier à cause du fait que les parents ont fait des choses adorées et qui en train d'agir sur moi j'annule cette malédiction que cette malédiction soit révoquée qu'elle soit annulée dans le nom de Jésus Christ j'annule cette malédiction dans le nom de Jésus Christ sur ma vie et celle de mes enfants et sur toute ma descendante dans le nom de Jésus Christ enfin que Dieu la Bible dit que toi du riche qui tu étais tu t'es fait pauvre pour que en toi je sois enrichi oui que cette pauvreté soit détruite et révoquée à jamais et fais-moi rentrer dans la prospérité dans la richesse fais-moi rentrer dans le mariage oui avec toi c'est la longévité que la grâce abonde dans ma vie que la puissante main de ton esprit abonde dans ma vie au nom de Jésus Christ que cette malédiction s'arrête dans le nom de Jésus recevez la bénédiction dans le nom de Jésus que Dieu vous fortifie continuez le jeûne soyez fort soyez puissant on se rend compte aujourd'hui par la grâce de Dieu à environ de je préfère demain matin parce que je pense que le matin il y a plus de connexion on a plus de connexion ici à Conakry matin donc demain matin heure de 7h ou 6h ça va dépendre heure de Conakry je suis en Guinée Conakry voilà parce que les soirs il y a problème de connexion ici il y a problème de courant il y a problème de courant ici ils ont problème de courant il y a baisse de tension il y a baisse de tension souvent vous dormez comme ça puis le courant c'est bizarre donc il y a eu problème de connexion c'est pour ça qu'hier on ne s'est pas vu on ne s'est pas vu en ligne mais demain matin on sera en ligne voilà mais continuez dans l'esprit de la malédiction héréditaire il faut que ça soit révoqué la malédiction héréditaire soit révoquée demain on s'attrape demain encore je serai encore en ligne aux environs de 7h c'est-à-dire 7h heure universelle et n'est-ce pas 9h heure de l'Europe 7h heure universelle 9h heure de l'Europe voilà donc soyez bénis bonne journée soyez fortifiés évitez de manger les foutous quand vous coupez le jeûne laissez les polos laissez les ticliti laissez les plaies et puis bas plaies bas laissez ça vous allez prendre ça après nous sommes en train de gêner voilà nous sommes en train de gêner plaies bas là laissez priez nous allons prier pour que Dieu nous délivre de tout ça bonne journée à vous excellente journée pour l'Europe il y a des questions généralement l'Europe c'est à 22h vous devez couper le jeûne parce que c'est à partir de 22h que le soleil se couche mais je pense que c'est quand le soleil se couche qu'on arrête le jeûne nous aussi à partir de 18h30 le soleil se couche à partir de 18h30 18h30 voilà donc que le Seigneur vous fortifie assez de fruits 4 fruits comme ça beaucoup de légumes évitez la sauce graine évitez ça soyez fortifiés soyez bénis dans le nom de Jésus que le Seigneur vous fortifie que le Seigneur vous bénisse je suis en Guinée et franchement je suis dans les bonnes mains tout se passe bien depuis hier nous sommes en VIP que le Seigneur vous bénisse que vous fortifie on a demain matin avant de couper le jeûne priez entre midi et deux priez le soir avant de couper le jeûne priez pour que la malédition de pauvreté soit vaincue sur votre vie nous on coupe à 18h ok il n'y a pas de soucis donc on reste dans l'esprit des 18h non mais on doit couper ensemble parce que quand vous coupez à 18h 18h je ne parle pas pour les gens des Etats-Unis les Etats-Unis là c'est grave on ne peut pas faire le même jeûne ensemble mais les gens de l'Europe là pourquoi vous n'attendez pas parce que quand il est 18h chez vous ici il fait 16h n'est-ce pas quand il est 18h chez nous quand il est 18h chez nous 18h 19h 18h 19h 20h donc attendez peut-être à 20h les gens de l'Europe l'attendez à 20h les gens de l'Europe l'attendez à 20h c'est pas attendez à 20h de l'Europe nous à 18h ici il fait 20h de chez vous donc attendez à 20h de l'Europe pour couper vos jeûnes comme ça on est dans le même esprit n'est-ce pas parce que non avant de finir de couper le jeûne je prie pour tout le monde qui soit dans le jeûne voilà donc comme je disais envoyez les tweets par inbox les messages les envoyez les messages envoyez vos vos 20h moi ça dépend 20h30 c'est bon voilà c'est bon merci merci envoyez vos envoyez vos sujets par messengers on va vous appeler au secrétariat là-bas parce que les gens sont en train d'intercéder pour ça plus 225 47 07 23 28 voilà bon jeûne à tout le monde voilà bon jeûne à tout le monde pour la grâce de Dieu que le Seigneur vous fortifie le jeûne ne tue pas le jeûne aide que le Seigneur vous fortifie par rapport à ce jeûne soyez fortifiés non 20h c'est bon 20h c'est bon 20h c'est bon 20h c'est bon 20h pour l'Europe c'est bon pour 20h voilà que le Seigneur vous bénisse non pas forcément comme les musulmans 20h c'est bon au coucher du soleil c'est encore plus intéressant voilà je veux prophétiquement parlant c'est intéressant à 2h30 2h30 c'est quoi si vous êtes aux Etats-Unis ça ça 28h30 de chevaux vous coupez là-bas à 21h15 aujourd'hui ok il n'y a pas de soucis vous coupez à 21h15 ça va dépendre voilà que le Seigneur vous fortifie que le Seigneur vous bénisse soyez bénis soyez fortifiés que la grâce de Dieu abonde dans vos vies continuez que la grâce de Dieu abonde pour que enfin que celui qui pense n'est-ce pas être contre vous que le Seigneur le confond davantage soyez bénis soyez fortifiés que la grâce de Dieu abonde dans votre vie vous êtes des enfants bénis de Dieu vous êtes des enfants bénis de Dieu soyez bénis et cet enseignement va se retrouver tout à l'heure sur n'est-ce pas va se retrouver tout à l'heure sur le compte ma chaîne est-il Youtube voilà donc j'étais nous sommes aujourd'hui au quatrième jour aujourd'hui est jeudi 10 août 2017 après cet enseignement se retrouvera n'est-ce pas sur le compte sur Youtube voilà soyez fortifiés soyez bénis restez bénis je suis actuellement en Guinée Conakry pour une mission salut je retourne lundi soyez bénis la semaine prochaine envoyez vos parents la semaine prochaine envoyez vos parents envoyez vos parents n'est-ce pas à Divo envoyez vos parents pour vous représenter à Divo parce que nous allons briser la sorcellerie familiale nous allons briser la sorcellerie familiale à partir de lundi prochain et mardi toute la semaine prochaine faites vous représenter dans le centre envoyez des parents des proches parce que nous allons poser un acte avec de l'eau d'anxiom sur nos têtes pour briser vos parents n'est-ce pas vos parents ils vont venir ils vont venir vous imposez-le ça venir à Divo la semaine prochaine comme ça on vient au nom de telle famille nous sommes telle famille nous venons dans telle famille voilà oui je serai là en septembre je suis là en septembre je suis à Divo en septembre shalom shalom soyez bénis que Dieu vous fortifie je vous aime je ne cesse de prier pour vous même ceux qui ne m'aiment pas ceux qui m'insutent je vous aime et je vous aime